... Les marcheurs panafricanistes à la rupture de jeunes collectifs chez le Premier ministre, les détails à suivre. Barkhane se désengage de la base opérationnelle avancée de Gossi. Notre envoyé spécial vous en dira plus. En RDC, l'armée congolaise accuse le M23 d'avoir abattu l'hélicoptère de la Monusco. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans le journal Joliba Evening News sur Joliba TV News. Ce samedi 2 avril 2022, Shogel Kokala Maïga était en compagnie des marcheurs panafricains venus témoigner de leur soutien à la transition pour une rupture collective de jeunes à son domicile. Compte rendu, Ibrahim Aguindo, Moussa Tembini. Après l'accueil triomphal qui leur a été réservé le mardi 29 mars dernier à la place de l'indépendance, suivi de leur distinction au titre des citoyens d'honneur du Mali par Assemi Goïta à Koulouba le jeudi 30 mars, les 28 marcheurs ont été invités à la rupture collective du jeûne par le premier ministre à son domicile. Au-delà de la symbolique religieuse, les marcheurs ont particulièrement apprécié cette invitation. Selon eux, elles s'apparentent à une discussion sur l'arbre à palabre. Donc pour cette visite, nous l'appelons une visite de l'arbre à palabre avec notre papa, Shogel Maïga. Arbre à palabre parce que dans la tradition africaine, effectivement, dans les maisons, les discussions collectives permettent à chacun d'exprimer son point de vie et de proposer des solutions. Nous avons marché effectivement de Dakar à Bamoko pour soutenir le peuple malien parce que tout simplement nous sommes conscients des gens, nous avons entendu le message des autorités maliennes et nous savons que leurs orientations sont bonnes pour le peuple africain du Mali et pour toute l'Afrique. Les marcheurs se disent très satisfaits de la bonne compréhension de leur message de soutien à l'endroit du peuple malien. On est venu pour leur donner un message qui est de soutenir le peuple malien et on croit que c'est bien entendu et c'est ça notre satisfaction. Notre dernier message en est de dire à toute la jeunesse africaine de se lever parce que le combat vient juste de commencer. Quant au premier ministre, il conçoit cette rencontre comme un signe de victoire. Je veux remercier d'avoir accepté de venir partager avec moi ce petit dîner en ce mois sacré de ramadan. Je crois que c'est aussi un signe qui ne trompe pas. C'est un signe heureux, un signe de succès. Et nous demandons, je demande à tous les maliens, à toutes les maliennes, à tous les sénégalais, à toutes les sénégalaises, à tous les congolais, les ivoiriens, les guinéens, tous ceux qui ont participé à cette marche, de faire des bénédictions pour l'Afrique, pour la jeunesse, pour le Mali, pour les autorités de la transition. Rappelons que les 28 marcheurs panafricains sont partis de Dakar le 16 février 2022. Composés à la base de 18 personnes venues du Sénégal, dont 15 sénégalais, un guinéen, un congolais, un malien, et ont été réjoints par la suite par 10 maliens, dont 6 à Diboli et 4 à Kaye. Ils sont arrivés à Bamako le 27 mars 2022. Une prouesse saluée à sa juste valeur par le peuple malien. Toujours ce samedi 2 avril 2022, les acteurs du mouvement démocratique ont organisé un panel de haut niveau sur les 30 ans de la démocratie malienne. Marie Mancha Diara, présidente du parti Adema PSG, a saisi l'occasion afin de numérer les défis à relever par le dit mouvement. Il est au micro de Moussa Tembini. Je souhaite que cette journée permette à l'ancienne génération de partager ses témoignages et analyses les plus objectifs possibles avec la jeune génération afin que celle-ci s'approprie les leçons du passé pour s'engager dans son devoir de génération qui est la construction d'un Mali meilleur. Nous voulons un Mali fondé sur le travail, la justice, la solidarité, la gouvernance vertueuse, la préservation de l'intégrité du territoire, la forme républicaine et le caractère laïque de l'État, la diversité culturelle, le respect de la dignité du peuple souverain, une école performante, des emplois durables pour les jeunes. Alors, il s'agit pour nous, acteurs du mouvement démocratique, aujourd'hui présents, de jeter un regard critique sur nos acquis, nos insuffisances et de proposer des pistes de solutions raisonnables et réalisent pour une sortie de crise de notre pays anglué dans des difficultés multiples. Conformément à l'annonce faite le 17 février dernier par Emmanuel Macron, les militaires français sont à pied d'oeuvre pour se retirer du Mali. Ainsi, le désengagement de Barkhane de la base militaire avancée de Gossi est à plus de 50%. Quatre convois logistiques ont déjà quitté Gossi pour Gao. Suivons le reportage de Aruna Salia. Connaît notre envoyé spécial à Gossi. Gossi, localité située à 160 km de Gao et 40 minutes de vol d'hélicoptère. La ville accueille depuis trois ans cette base opérationnelle avancée de Barkhane. En phase avec la décision du président français de retirer les forces françaises du Mali, la mobilisation est au rendez-vous pour l'exécution de cette décision présidentielle. C'est une base qui a contenu jusqu'à 300 à 400 militaires. Mais c'est une base qui depuis, on a débuté la déconstruction de cette base dans le cadre de la réarticulation du dispositif Barkhane. Ouverte en septembre 2019, la présence de la force Barkhane dans la base opérationnelle avancée de Gossi appartiendra à l'histoire dans un mois. On a commencé à démonter toute la partie vie, les tentes dans lesquelles les soldats vivaient. Il faut les démonter, les nettoyer, les ranger correctement pour pouvoir les renvoyer sur les autres bases. C'est la première chose. Ensuite, on a toute la partie électricité à prendre en compte. Ensuite, on va s'occuper de la partie infrastructure. Certaines parties des anciennes défenses qui étaient faites pour beaucoup de personnes sont déconstruites pour pouvoir être utilisées ailleurs. Au-delà du défi logistique de ce désengagement, il y a celui de la sécurisation des convois. Une mission périlleuse que le capitaine Bédouin et ses 200 éléments assurent. Notre mission est de réaliser en l'occurrence des escortes de convois. On s'assure de maîtriser la sécurité et le rythme des manœuvres, en l'occurrence entre le camp de Gossi et le camp de Gao. La menace principale sont des embûches sur le convoi. On peut avoir des IUD, on peut avoir des mines, on peut avoir des abattis qui vont bloquer la route et nous empêcher d'avancer. Une deuxième menace pourrait être une action cinétique de l'ennemi contre nous, c'est-à-dire une action avec du feu et avec des prises à partie. Les mauvais états des routes et l'austérité du climat sont des facteurs qui usent les blindés, assurant la sécurisation des convois. Les véhicules arrivent, on se pose. Les brigadiers David et ses collègues sont au four et au moulin pour l'entretien des blindés. Mon métier consiste à réparer les véhicules de la force pour pouvoir effectuer les convois en toute sécurité et pour que les véhicules n'aient aucun souci lors des convois pour la réarticulation. En ce qui concerne les femmes, le colonel Paul assure qu'il collabore avec elles pour une meilleure coordination de ses retraits. Depuis 2013, nous travaillons main dans la main avec les FAMA. Des décisions de niveau politique nous amènent à nous désengager de Gaussi. Mais nous continuerons jusqu'au dernier jour à travailler en étroite coordination avec les forces armées maliennes. Les forces armées maliennes étaient présentes avant que nous arrivions. Elles seront présentes après notre départ et continueront de travailler comme elles le font actuellement. On travaille exactement de la même manière, en coordination constante. Prévu dans un délai de 4 à 6 mois, les retraits des forces Barkhane du Mali suivent son chemin. Avec comme principal défi le respect du calendrier du président Macron et la sécurisation des convois. Sur le même sujet, le chef d'état-major général des armées français était de passage au Mali la semaine dernière. Cette visite du général Borkhard était placée dans le cadre du processus de désengagement militaire français au Mali. Après sa visite de la base de Gaussi, le général Borkhard a accordé une interview au journaliste. On l'écoute au micro de Aruna Salia, qui connaît notre envoyé spécial à Gaoum. Ma visite aujourd'hui avait pour but de voir les forces qui sont à Barkhane et qui sont en train d'opérer la réarticulation, c'est-à-dire le désengagement d'un certain nombre de sites pour se réarticuler en dehors du Mali, mais aussi de voir les troupes qui continuent la lutte contre le terrorisme au Mali et en dehors du Mali. C'est quelque chose qui se déroule bien, qui se déroule bien déjà parce que ça se fait en liaison étroite avec les FAMA à tous les niveaux. Ça c'est la première chose. Ça se fait également en transparence. Le but étant que les restitutions se passent dans de bonnes conditions, parce que Barkhane continue à être ici. Et il faut que, bien évidemment, au-delà de la lutte contre le terrorisme qui obtient des résultats significatifs, on soit également très très clair dans la manière dont tout ceci va s'opérer. La deuxième chose, c'est que bien évidemment la situation sécuritaire soit maîtrisée. Donc Barkhane continue à conduire des opérations pour établir des buts de sécurité, pour assurer la sécurité au large de ces emprises à partir desquelles on est en train de préparer le désengagement, c'est-à-dire démonter une partie des camps et sortir toutes ces choses-là. C'est également important que la lutte contre le terrorisme se poursuive. Et à ce titre-là, on est en mesure d'appuyer les forces armées maliennes si elles étaient attaquées et si elles le demandent. Alors tout d'abord, ce que je retiens comme leçon, c'est tout d'abord l'engagement de la France aux côtés des forces armées maliennes qui ont permis dans un premier temps de donner un coup d'arrêt au terrorisme, ensuite de reconstruire l'armée malienne qui en 2013 c'était à peu près 7 000 hommes, aujourd'hui c'est 34 000 hommes. Ça c'est le résultat de l'engagement de Serval, de Barkhane, mais aussi de UTM, de la MINUSMA, qui fait qu'aujourd'hui les FAMA sont engagés de manière assez forte contre le terrorisme et en fraternité d'armes avec les Français. C'est ce qu'on a fait jusqu'à ces dernières années, ce qui est extrêmement important. Maintenant, ce que je considère aussi, c'est que cette opportunité sécuritaire qui a été fournie par Barkhane et également par les FAMA n'a finalement pas été bien exploitée par les autorités politiques qui n'ont pas compris qu'il y avait une vraie fenêtre d'opportunité pour avancer et essayer de trouver une solution à la lutte contre le terrorisme et la solution des problèmes que connaissait le Mali. Et ça, ça n'a pas été saisi. Au deuxième jour du mois de Ramadan, le président du parti ACRT, Faso Kaweli, a invité la presse à une rupture collective de jeunes à son domicile. C'était ce dimanche 3 avril 2022. Écoutons Issa Kaoun Jim, il est au micro de Moussa Tembini. Nous pensons qu'il est important de pérenniser une culture de chez nous. Le mois de Ramadan, c'est un mois de solidarité, de partage, mais surtout aussi de devoir. Et nous avons estimé qu'aujourd'hui, qu'il est bon de faire une communication spirituelle, de prier pour notre pays, pour la concorde, pour la paix, la réconciliation, et réaffirmer aussi notre soutien à un Mali ini apaisé, et surtout aussi comme l'acerté, sa philosophie, c'est la réconciliation, c'est le développement, mais c'est aussi vraiment le patriotisme. Nous pensons qu'il faut, en synergie d'action, appeler tout le monde à fédérer pour un Mali apaisé. Le mois de Ramadan, c'est un mois béni, un mois aussi de prière. Nous estimons que cette tradition du prophète, profiter de ça pour prier pour notre pays, pour montrer aussi la disponibilité de la CRT, parti face au Kauvelet, de toujours contribuer à la paix, à la réconciliation et à l'unité du pays. Voilà maintenant place à l'image du jour. Il s'agit du Nanga Parba. Le Nanga Parba est le neuvième plus haut sommet du monde, 8125 mètres, dans la chaîne de l'Himalaya, plus haute montagne entièrement au Pakistan. Contrairement à l'Everest, même sa voie d'accès la plus classique et la plus facile présente des pentes extrêmement escarpées, entrecoupées de couloirs d'avalanche et exposées aux chutes de pierres. Au 11 juillet 2009, 322 alpinistes différents, dont 22 femmes, sont parvenus au sommet du Nanga Parba, mais 68 sont morts à la même date pour un décompte macabre de 74 alpinistes en mars 2019. Cette montagne se montra si meurtrière et qu'elle fut surnommée la Montagne Tueuse par l'expédition allemande, qui en fit la première ascension le 3 juillet 1953. Avant cette réussite, 31 personnes avaient péri en tentant son ascension. Se trouvant à l'extrémité occidentale de l'Himalaya, le Nanga Parba constitue la masse visible isolée la plus imposante de toute la Terre. La différence d'altitude avec le fond de la vallée de l'Indus, distant seulement de 25 km, atteint environ 7 000 m. La paroi sud, le versant du rupal avec ses 4 500 m, est la plus haute paroi rocheuse du monde. D'un point de vue géologique, la montagne est constituée principalement de granit et de nièce. De ce fait, suivant les conditions météorologiques, le Nanga Parba peut également être désigné par le nom de la Montagne Bleue. D'un point de vue climatique, cette fois, ce mont se trouve à la limite de deux zones thermiques provoquant des vents forts. Et voilà, après l'image du jour, retrouvons Fantajara pour la page internationale de l'actualité hors de nos frontières. Les autorités militaires de la province du Nord-Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo affirment que le M23 mouvement du 23 mars a abattu l'hélicoptère de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, Monusco, lors d'une conférence de presse à Goma. Le porte-parole du gouverneur du Nord-Kivu se prononce sur les faits. Au moment où nous nous recueillons à la mémoire de nos casques bleus, nous ne pouvons ignorer les nombreux soldats et civils. y compris femmes et enfants tombés sous le feu des armes qui continuent, hélas, de retentir à l'est du Congo. Nous en appelons donc à tous les acteurs pour que cette insécurité qui perdure à l'est du pays prenne fin. Il est indispensable que toute la lumière soit faite sur les circonstances de cette tragédie et que les responsabilités soient établies. Les actions pour renforcer notre impact, notre capacité à mettre en œuvre notre mandat vont continuer. Cet engagement de lutter contre ces forces du mal est certes mortifère, mais la détermination et la volonté des FRDC et des troupes de la MONUSCO devant les différentes pertes en vies humaines seront le carburant de la motivation pour les prochaines missions. Je confirme, indigne d'Eikadilo, porte-parole adjointe de la mission de l'ONU, les débris de l'hélicoptère ont été retrouvés. Une enquête est en cours et devrait permettre d'en savoir plus sur la nature de cet objet, a-t-elle ajouté. Selon elle, la cause du crash semble donc exerueur, mais il est prématuré, d'en conclure que ce n'est pas un accident. Nous n'excluons aucune piste, a déclaré Ndiaye, y compris la piste d'une attaque contre cet hélicoptère. Le crash est survenu alors que l'hélicoptère était en reconnaissance dans la zone du Tianzhu, en territoire de Ruchuru, province du Nord Kivu, où les affrontements opposaient depuis la veille l'armée congolaise aux rebelles du M23, mouvement du 23 mars. Armées et rebelles s'accusent mutuellement d'avoir abattu l'appareil. Les corps de huit casques bleus, morts dans le crash, six pakistanais, un russe et un serbe, ont été ramenés à Gouma, chef lieu du Nord Kivu, a précisé mercredi la Monusco. Un incendie a ravagé le grand marché d'Argeïza, capitale de la région autonome de Somaliland, faisant une vingtaine de blessés et détruisant des centaines de magasins, ont indiqué samedi des responsables locaux. Un impressionnant brasier a consommé le marché durant la nuit et des colonnes de fumée s'élevaient au-dessus de la ville. Le marché Wahine abrite quelques 2000 écopes et constitue le poumon économique d'Argeïza. Le président de la charme de commerce d'Argeïza, Jamal Haïdid, a estimé qu'il représentait entre 40% et 50% de l'économie du Somaliland. Selon Kadar Mohamed, la cause de l'incendie reste inconnue. Le fait a englouti nos commerces tellement vite, nous n'étions pas prêts. Nous avons perdu environ 200 000 dollars dans cette tragédie. Notre interlocuteur remercie l'aide de tout un chacun. Je demande à tous ceux qui peuvent nous aider, de n'importe où, nous avons besoin de votre aide au Somaliland. Je veux remercier tous ceux qui m'ont aidé à surmonter ce désastre. Pour nous, surtout les pompiers, les armées nationales, les médias et le peuple de Somaliland. Selon les responsables locaux, le feu a démarré vendredi soir et a été maîtrisé samedi à l'aube, même si quelques foyers subsistaient samedi dans la matinée. La ville n'a jamais connu une telle calamité, a affirmé le maire d'Argeïza, Abdikarim Ahmed Moj, aux journalistes sur place. Cet endroit était le centre économique d'Argeïza et malgré tous les efforts des pompiers, le marché est détruit, a-t-il souligné. Selon le maire, l'accès des pompiers aux sinistres a été compliqué par la disposition des écopes installées les unes sur les autres, sans véritablement de passage entre elles. Le président du Somaliland, Mouz Bihi Ebdi, s'est rendu sur les lieux et a indiqué qu'au moins 28 personnes, dont 9 femmes, avaient été blessées. Il a assuré que le gouvernement du Somaliland, région autoproclamée indépendante, située dans le nord de la Somalie, allait apporter 1 million de dollars d'aide aux commerçants sinistrés. Au Royaume-Uni, plusieurs représentants du gouvernement, dont le premier ministre Boris Johnson, ont exprimé leur solidarité après la catastrophe au Somaliland, une région qui était autrefois un protectorat britannique. « Nous sommes en contact étroit avec les autorités du Somaliland, nos partenaires internationaux et les agences d'aide opérant dans les pays et nous examinons quelle assistance est nécessaire, » a déclaré sur Twitter la ministre britannique pour l'Afrique, Vicky Ford. Un super Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et de trois passes décisifs, a lancé le Paris Saint-Germain sur la voie du rachat contre l'Orient 5 buts à 1, dimanche pour la 36e journée de Ligue 1 dans un parc des Princes Bodeurs. L'entraîneur parisien Mauricio Pochettino s'est dit content que ce joueur ait pris du plaisir. « On ne peut pas guérir une blessure si profonde que celle de l'élimination de la Ligue des champions. Il faudra du temps. Le plus important était de gagner, de donner de l'importance à la Ligue 1, la compétition qu'il nous reste. Le résultat de ce soir important, nous avons pris les trois points et nous maintenons l'écart avec nos poursuivants. Et c'est bien aussi pour les joueurs d'avoir pris du plaisir sur le terrain. Les sifflets contre Sergio Ramos, je pense un peu que c'est la frustration des fans. Pour le résultat en Ligue des champions, je ne pense pas que ce soit dirigé contre lui. C'est un grand champion, il mérite le respect comme tous les joueurs du Paris Saint-Germain. qui sont dans le Paris Saint-Germain qui mérite le maximum respect. Nous savons que Kylian est un des meilleurs joueurs du monde. Il y en a toujours trois, quatre ou cinq. Et il est clairement un des meilleurs du monde. Christophe Pellissier, entraîneur du FC Lorient. Quand on a affaire à un joueur comme ça, on le sait tous, c'est très difficile. On l'avait montré cette semaine avec l'équipe de France. Après, ma déception, elle est sur le troisième but parce que je crois que quand on revient à 2-1, on sent une petite forme de fébrilité en face. Nous, on est en train de prendre un peu le dessus. On récupère des ballons un peu plus haut. Malheureusement, on fait une erreur contre ce genre d'équipe. Ça ne pardonne pas. Pas de mystère pour le parc. Qui rêve qu'il y reste ? Kylian, Kylian, les voix d'enfants du Junior Club, seuls supporters à ne pas faire la grève, ont acclamé les premiers, les héros du soir, avant d'entraîner tout le stade, dont les sillages d'une nouvelle performance strastophérique du champion du monde. À ses deux buts, l'étoile parisienne a ajouté trois offrandes. Deux pour Neymar, une magnifique pour Lionel Messi sur une action où il a absolument tout fait. Voilà pourquoi le directeur sportif Leonardo avait dit à l'équipe vouloir tout essayer pour garder Bappé au club. Écraser l'Orient ne suffira pas à acheter la saison du Paris Saint-Germain, qui a encore concédé un but casquette, mais la crise ne s'aggravera pas. Et la MNM, Messi, Neymar Bappé a en fait brillé et joué ensemble. Les supporters, toujours meurtris par l'élimination au Real Madrid, ont fait la grève des encouragements, mais n'ont pas sifflé cette fois Messi et Neymar, comme contre Bordeaux, au retour de Madrid. Maintenant, nous allons parler de sport, de football. Dans un communiqué publié le vendredi 1er avril 2022, la Fédération malienne de football, FemaFoot, a annoncé que son comité d'urgence a mis fin aux fonctions du sélectionneur national Mohamed Magasouba et de son staff. Une décision qui semble faire l'unanimité au sein de l'opinion publique malienne, suivant cet élément de El-Haji Malik Gitteï. Quelques jours après l'élimination en barrage du Mondial Qatar 2022, la Fédération malienne de football, FemaFoot, a décidé de faire table rase en mettant fin aux fonctions du sélectionneur national Mohamed Magasouba et l'ensemble de son staff. Dans un communiqué, la FemaFoot précise que cette décision a été prise à l'unanimité à l'issue d'une rencontre du comité d'urgence qu'elle avait mis en place. Une décision largement partagée par bon nombre de Maliens. Il devait être limogé depuis longtemps. Il nous a vraiment posé du tort. Le limogé de Mohamed Magasouba est logique car le niveau de l'équipe a baissé. de l'équipe de Mohamed Magasouba affiche un bilan mitigé. L'homme a échoué deux fois aux portes de 8e des finales de la Coupe d'Afrique des Nations et a été éliminé récemment en barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022. Des échecs dus, selon certains citoyens, au choix des hommes, surtout au niveau de l'attaque. Le problème, c'est l'attaque. Nous avons des anciens attaquants en forme que nous aurions dû solliciter. Ils n'ont pas sélectionné les attaquants qu'il faut, tels que Djabate, Yatabaré, Maréga. On n'a pas d'attaquants, que des milieux de terrain et des défenseurs. Pour mettre fin à ces résultats négatifs et mieux gérer le football malien, certains citoyens suggèrent de faire appel aux anciens internationaux. Nous avons des anciens joueurs qui peuvent gérer cette équipe. Il ne faut pas qu'ils choisissent des entraîneurs étrangers. Moi, je propose qu'on choisisse les anciens joueurs comme Seydou Keïta. Donner la gestion du football à ceux qui le maîtrisent, tels que les Camerounais l'ont fait. Regardez le résultat au Cameroun. Pour la stabilité de notre football, choisissons les anciens internationaux. Cet interlocuteur, par contre lui, se méfie des sélectionneurs locaux. Moi, je pense qu'il faut choisir un entraîneur blanc, car ces jeunes ont besoin d'un bon encadreur. Les entraîneurs locaux n'ont pas donné satisfaction et ça donne trop de problèmes. J'aurais appris qu'ils prennent de l'argent et des téléphones aux joueurs, donc ce n'est pas la peine. A deux mois de débit des éliminatoires de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023, le poste de sélectionneur de l'équipe nationale de football du Mali est vacant. Pour l'instant, il est très tôt de savoir l'identité des personnes présenties pour remplacer de Mbappé de Marassouba à la tête de l'équipe nationale Les Aigles du Mali. Et c'est sur cet élément sport que prend fin ce Juliba Evening News des MAP Téléspectateurs. Merci à tous et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Juliba TV News, la première chaîne d'information du Mali. Juliba Evening News